... Les vendeuses de pommes et de bengues s'affairent. Des bagagistes qui sont prêts de peser et sceller les sacs des nouveaux passagers. Il est 10h, nous sommes à Adjami-Renol. Ulrich sont prêts de se rendre à la gare de la compagnie internationale. Pour pouvoir faire partie des premiers clients, ils se présentent à la caisse. La petite je pars par avion, mais là ils m'ont dit comme quoi je pouvais venir par car. Pour ce qui est des ouvertures maintenant, des frontières, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. L'affluence va crescendo, c'est seulement les gens sont motivés à voyager parce que ça fait 3 ans et demi. La fermeture des frontières, c'est pas évident pour tout le monde. Les gens ont des obligations familiales à l'autre côté de la frontière. Donc c'est des allers et tout. Donc depuis que la frontière est ouverte, les gens y vont massivement. Hommes, femmes et enfants au milieu de leurs bagages bien selés attendent l'heure d'embarquement. Quand la frontière était fermée, ça n'allait pas chez nous. Nous, on est des commerçants, on vient prendre des marchandises ici pour aller vendre à côté. Mais quand les frontières sont fermées, ça ne va pas du tout. Mais quand c'est ouvert maintenant, on remercie Dieu pour pouvoir ouvrir la frontière pour nous, pour pouvoir aller et retourner pour manger avec notre famille. Ouverts depuis bientôt 4 mois, les frontières terrestres qui étaient fermées à cause de la pandémie de la Covid-19 demeurent un ouf de soulagement pour ces compagnies de transport internationales. Nous avons été les premières victimes de la Covid, même si nous ne sommes pas tombés malades. Mais économiquement, nos entreprises ont été malades. Depuis la fermeture des frontières, ce qui sous-entend que l'arrêt de nos activités. On avait des véhicules même garés de l'autre côté de la frontière, au Bénin et au Togo. Depuis qu'on a appris la réouverture, nous sommes très heureux, nous sommes très heureux pour ce pacte-là. Les bagages étant tous bien rangés dans les coffres du car, le convoyeur appelle les passagers à se présenter. A la présentation du ticket, tout le monde s'installe à bord du car. La Côte d'Ivoire a ouvert ses frontières depuis le 16 février 2023. Malgré cela, ces compagnies subissent toujours les tracasseries des voies de transit clandestin pratiquées par les voyageurs durant les moments de fermeture. La fermeture des frontières, ça a créé de nouvelles habitudes. Il y a des gens qui sont courageux, mais qui sont très forts, qui passaient par des manées détournées pour contourner les frontières. Et on les payait très cher, les... comment on appelle... c'est entre guillemets trafricains, on les prenait très cher. Donc ça a mis de nouvelles habitudes, surtout sur le territoire ghanéen, où quand ton véhicule arrive, on te dit de payer de grosses sommes pour te laisser passer. Parce que pendant la Covid, les gens rentraient frauduleusement au Ghana, mais ces habitudes sont restées aux gens. Vraiment, ça nous fatigue, sérieusement. Ça nous fatigue beaucoup. Quand c'est comme ça, nous savons qu'on paie trop sur la route, on est obligés d'augmenter les prix. Ah oui, on est obligés de moiter un peu pour vous, mais jusqu'à présent, ça ne suffit pas. Sinon, en réalité, quand tu tiens compte des prix, on doit mettre encore près de 40% dessus, sur les tarifs. Les passagers étant tous à bord, impatients de retrouver les siens, le carpe peut quitter la gare. Vivement que les tracasseries décriées par les transporteurs puissent trouver une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada